Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Nalibane, bonjour. Hakim, bonjour, madame, monsieur, bonjour. On commence avec les titres. L'armée nationale populaire prête à faire face à toute menace de déstabilisation de l'Algérie, affirmation du général d'armée chef d'état-major de l'ANP. Saïd Shingreha était hier en visite à Bida, en première région militaire. Alger et Washington comptent renforcer leur coopération. Le ministre des Affaires étrangères en visite depuis hier aux Etats-Unis. Des dossiers politiques, sécuritaires et économiques seront passés en revue. Au Niger, situation toujours instable. La médiation s'organise plusieurs pays, dont l'Algérie rejette l'option militaire. Une organisation appuyée ou une position appuyée par le secrétaire général de l'ONU. La CDA obtient demain une réunion extraordinaire consacrée au Niger. Depuis le début de l'été, des épisodes caniculaires sont enregistrés. Les alertes météo se multiplient. Face à ces fortes chaleurs, les médecins sensibilisent et rappellent les mesures préventives à suivre. Sport tennis, la sélection algérienne fera aujourd'hui son entrée en lice dans l'édition 2023 de la Coupe Davis. Et pour les vacances, on vous proposera un livre pour vous accompagner dans vos escapades estivales. Le titre, c'est Mamabinette. On débute ce journal avec les dernières déclarations et affirmations du général de corps d'armée, Saïd Sengreha. Dans cette édition, au courant de ce journal, nous aurons à y revenir. Pour commencer, nous allons d'abord parler du renforcement de la coopération algéro-américaine chargée par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères a entamé hier une visite de travail de deux jours aux Etats-Unis, Ahmed Attaf est à Washington. En réponse à une invitation de son homologue américain au programme de sa visite, plusieurs rencontres. Il s'agit de renforcer la coopération économique et d'intensifier le dialogue politique entre les deux pays. A l'agenda du chef de la diplomatie sont annoncées des rencontres avec des opérateurs économiques américains ainsi que des représentants de la communauté nationale établie aux Etats-Unis. Alger et Washington aspirent aujourd'hui à construire un partenariat stratégique lequel contribuera à honorer leur engagement commun, un engagement visant à diffuser la sécurité et la stabilité au niveau régional et international. Et dans ce sens, Ahmed Attaf s'entretiendra au cours de cette visite avec le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken, de haut responsable du département d'Etat, ainsi que des représentants du Conseil de sécurité nationale américain. L'armée nationale populaire assure être prête à répondre à toute menace susceptible de portée atteinte à la sécurité et l'intégrité du pays, affirmation du chef d'Etat-major de l'ANP. Lors de son déplacement hier à Blida, dans la première région militaire, le général d'armée Saïd Shingreha affirme une nouvelle fois que l'armée nationale fait de la préservation et de l'unité et de la souveraineté nationale sa mission première. L'armée nationale populaire affirme le général d'armée adopte une stratégie à long terme qui prend en compte toutes les complications engendrées par la situation sécuritaire que connaît le monde ainsi que notre région en particulier, notamment la menace terroriste, le crime organisé transfrontalier et la traite des êtres humains. Notre valeureuse armée a réussi à faire face vaillamment à ces menaces grâce à l'approche pertinente basée sur la profonde compréhension de la taille de l'ampleur des défis. Notre armée demeure vigilante et prête à agir contre tous les dangers grâce à l'unité du peuple algérien avec ses forces de sécurité et les loyaux enfants de la patrie qui sont conscients de la taille des nouvelles menaces et aussi des efforts nécessaires pour y faire face. Les forces armées demeurent prêtes à faire face à toute éventualité, poursuit le chef d'état-major de l'ANP. Je tiens à affirmer que nous serons toujours prêts à faire face à n'importe quel danger qui pourrait porter atteinte à la sécurité de notre pays, quelle que soit sa nature ou son envergure, parce qu'il s'agira de préserver et d'assurer également l'avenir de nos générations futures. Le général d'armée Saïd Chengriha affirme enfin que l'armée nationale populaire demeure attachée à travers cette approche à la préservation de l'unité, la souveraineté et la stabilité de la patrie, ainsi collègues de nos valeureux martyrs. A nos frontières sud, plus exactement au Niger, la situation est toujours instable. Les appels à un retour à l'ordre constitutionnel se multiplient. Hier, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a appelé encore une fois à restaurer l'ordre constitutionnel. Il s'est dit préoccupé par le maintien en détention du président Bazoum. Antonio Guterres a réitéré son soutien aux efforts de médiation de la CDAO. Le groupe régional devrait justement tenir demain une réunion extraordinaire à Abuja, l'organisation qui avait affirmé qu'une intervention militaire n'était pas à écarter. Une position qui a fait réagir plusieurs pays, dont l'Algérie qui s'est opposée à l'option militaire et qui appelle à une solution diplomatique à la crise. Pour l'ancien diplomate nigérien Isufo Kado, la CDAO doit revoir sa position. En l'écoute, il en parle à l'Iesterini. Un sommet extraordinaire à Abuja. Certainement, ils vont revoir leur position compte tenu de la mobilisation qu'ils ont vues au Niger. La CDAO a commis beaucoup de maladresse. D'abord, elle n'a pas respecté les textes constitutionnels. Elles n'ont pas respecté les conventions internationales. Pour attaquer un pays, il faut consulter le Parlement. Vous avez vu le réger du Sénat du Nigeria et de la deuxième chambre. La CDAO n'a aucune base juridique pour organiser une guerre contre le Niger par rapport au conflit interne qui concerne les Nigériens. La CDAO est sous pression des Français. Il y a longtemps, c'est un vieux rêve que les Occidentaux font pour déstabiliser la sous-région ouest-africaine. Ce qui se passe actuellement en Afrique centrale, particulièrement au Congo, c'est l'œuvre de ces gens. Ils ont déstabilisé le Soudan pour pouvoir continuer à voler les ressources des pays. C'est ça la stratégie. C'était l'ancien diplomate nigérien Issoufou Kadouf. Retour chez nous et au chapitre économique. Pour éviter que la mercuriale s'enflamme, les pouvoirs publics font de la lutte contre la spéculation une priorité. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Toute spéculation est fortement sanctionnée. Hanen se ici. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la lutte contre la spéculation, le marché national a retrouvé une certaine accalmie. Retour à une sérénité sociale après une lutte sans merci contre la flambée injustifiée des prix et le stress de rareté des produits essentiels provoqués par la spéculation. C'est d'ailleurs le constat de l'analyste économique Boub Kerselémi. Il est également observateur du bain socio-économique. Maintenant, le citoyen, quand il sait qu'à 9h, à 10h, il peut trouver un sachet de lait. Il n'a pas besoin d'avoir des connaissances, d'avoir des interventions pour avoir le lait et pour avoir l'huile. C'est une stabilité morale et psychique pour le citoyen. Ça, ça a abouti au rétablissement de la confiance du citoyen, surtout le citoyen faible qui a besoin de l'aide de l'État. Cette loi a été saluée d'ailleurs par les représentants des consommateurs à l'image de Mohamed Toumi de la Fédération algérienne des consommateurs. Le président de la République a pris une très bonne initiative en mettant en place cette loi pour pouvoir protéger le consommateur. Cette loi, elle a apporté ses fruits. Nous avons été saisis par pas mal de consommateurs. Nous avons attiré l'attention des responsables du ministère du commerce. Ils ont envoyé leurs équipes, leurs inspecteurs sur le terrain. Face à l'ampleur alarmante qu'a pris ce fléau chez nous, l'État a adapté ses mesures légales pour endiguer ce mal social. Boub Kerselémi. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait une certaine époque où la spéculation était un métier. Il y avait aussi la complicité de certains cercles du pouvoir. Donc d'un côté, on détourne la loi, on détourne l'argent. C'était un moyen d'enrichissement. Mais après le changement politique, après le changement du modèle économique, après les moyens qui ont été mis à la disposition de la justice et du service de sécurité, il fallait prendre des décisions plus radicales. Sinon, on n'arrivera jamais à appliquer la loi et à instaurer un état de droit. Un état de droit pour préserver d'abord l'aspect social de l'État, mais aussi prémunir l'économie nationale. La spéculation, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est ancien. Il n'est pas spécifique à l'Algérie. Mais seulement pour l'Algérie, il a pris des dimensions très importantes, très graves pour les citoyens, pour l'économie nationale. Premièrement, l'État algérien dépense des montants très importants pour le soutien de certains produits. De première nécessité, le spéculateur qui en profite. D'autre part, elle porte atteinte à l'économie nationale, aux intérêts du trésor, parce que l'aide qui est destinée aux citoyens faibles, elle échappe à tout impôt. Donc il y a une perte, il y a une dépense, ça s'appelle dépense fiscale, qui est supportée par le trésor public. D'autre part, il y a un montant du prix de vente qui est supporté par le trésor public. Donc là, la spéculation est un détournement d'avantages, est un moyen d'enrichissement pour certains. C'est du vol caractérisé. La société civile a rejoint cette campagne de lutte contre la spéculation à travers un travail de sensibilisation, nous dit Mohamed Thoumi de la Fédération algérienne des consommateurs. La Fédération algérienne des consommateurs est bien connue par les consommateurs. Nous recevons pas mal de plaintes à travers les réseaux sociaux. Nous avons un numéro vert également. Toutes ces doléances sont transmises au pouvoir public, tels que le ministère du Commerce. Les radios locales, nous existons à travers toutes les milayettes. Rien qu'en novembre 2022, le bilan officiel fait état de plus de 85 000 interventions dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite. 4 962 tonnes de marchandises, 358 000 litres d'huile de table subventionnée ont été saisies d'une valeur globale de 320 millions de dinars. Des dizaines de spéculateurs ont été condamnés à de lourdes peines chacun, selon la gravité de ces actes. Même s'il reste du chemin à faire pour l'éradication de ce fléau, il faut dire que la loi 15-21 a permis surtout de resserrer les taux sur les commerçants de mauvaise foi et les réseaux qui en veulent à la stabilité de l'État en portant un coup dur au bien-être du citoyen notamment, le moins favorisé. Nombreux sont ceux qui ont été dissuadés par la force de la loi. Pour le premier semestre de l'année, on rappelle que les services du ministère du Commerce ont annoncé la saisie de plus de 1,13 milliard de dinars de marchandises donc durant le premier semestre. Le mercure par contre s'affole dans certaines régions du pays. L'alerte canicule émise par les services météo pour l'Ouest et le Centre est toujours en vigueur, fin de sa validité ce jeudi, chez nous mais aussi un peu partout à travers le monde, une situation pratiquement similaire. Les scientifiques l'avaient prédit, on aura vécu un mois de juillet des plus chauds jamais enregistrés sur la planète. On écoute à ce propos, Chir Farhat, spécialiste en climatologie, il est contacté par Karima Bennoor. Et comme à chaque saison estivale, les médecins lancent des opérations de sensibilisation contre les risques d'insolation et de déshydratation, notamment pour les personnes vulnérables qui sont les plus exposées aux dangers, comme les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Alors quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les risques ? Myalkens. Face aux températures élevées durant cet été, dépassant parfois les 35 degrés, des citoyens abordés sont conscients des dangers sur leur santé liés à cette vague de chaleur. Je suis le matin de bonheur, je fais mes courses, je reviens à la maison avec une bonne douche et beaucoup d'eau. J'évite de m'exposer au soleil, j'essaie de marcher à l'ombre, je porte toujours ma casquette, je bois beaucoup d'eau. J'évite de m'habiller avec des couleurs sombres. Malheureusement, cette chaleur accablante peut avoir des effets négatifs sur les personnes fragiles ou à risque. Avec des grandes chaleurs, je ne me sens pas vraiment bien. Elles se répercutent sur ma santé parce que je sens cette lourdeur des jambes, je me sens fatiguée, une certaine lourdeur aussi à la tête, je sens une pression sur ma poitrine parce que je suis hyper tendue et diabétique. Donc je dois m'hydrater souvent et je ne sors pas pendant la journée. Ça fait trop chaud, je ne suis pas capable. Même en voiture, toujours la clé allumée. J'évite de sortir le maximum. J'ai touté le dos avec moi pour me laver le visage. Les spécialistes de la santé préconisent des solutions pour se prémunir contre les éventuelles conséquences engendrées par ces fortes chaleurs. Il faut éviter de sortir entre 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi parce qu'il fait très chaud en plus. Les ultraviolets sont très forts. Il faut boire jusqu'à 2 litres par jour, surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas la sensation de soif et les nourrissons. Kamal Hadjot, médecin généraliste. Il faut mettre aussi des habits légers, clairs de préférence. En coton, il faut éviter tout ce qui est nylon. Il faut éviter de prendre beaucoup de café parce que le café, ça donne une diureuse. On peut se déshydrater avec. Pour les personnes qui vont à la plage, il faut mettre la crème solaire toutes les 2 heures. Ils se mettent sous le parasol, bien se protéger, surtout pour les jeunes personnes, les nourrissons, les enfants. Des casquettes, des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, il faut choisir des lunettes chez l'opticien. C'est pourquoi, durant ces épisodes caniculaires, la prévention demeure le meilleur moyen pour se préserver et mettre à l'abri la frange la plus vulnérable de la société contre l'impact de cette chaleur. Vigilance également sur les routes. Elles sont particulièrement meurtrières en cette saison estivale. 45 personnes en périt cette semaine dans des accidents de la route et pas plus tard que ce matin. 4 personnes sont décédées et 9 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu très tôt ce matin dans la wilaya de Borjbejimortar. Sport à présent. La sélection algérienne senior messieurs de tennis fera son entrée en lice aujourd'hui dans l'édition 2023 de la Coupe Davis. en affrontant son homologue sud-africaine sélection du pays hôte pour le compte de la première journée. Culture à présent. Un livre pour l'été. Vous invite cette semaine dans la région de Bnihoua pour lire Mama Binette de Mehdi Boukhala. Sorti aux éditions El Koubiya. L'histoire tourne autour de la légende de ces femmes que l'on dit venues de Hollande, dont le bateau échoua sur les côtes algériennes en 1802. Hayat Kerbois. Mama Binette est le titre du livre écrit par Madi Boukhala qui s'est saisi de la légende de ces femmes naufragées en 1802 près de Ténès. Madi Boukhala revisite la légende, déconstruit le mythe à l'aide d'un travail de fourmi et en se basant sur des archives et des écrits et plusieurs sources pour venir à bout de cette légende basée sur de fausses informations. Madi Boukhala. Ce naufrage était pour moi un petit mystère, notamment cette légende de femmes prétendument déreligieuses qui partaient pour la lointaine louisienne. Or, tout ce qui a été dit sur cette légende s'est avéré pratiquement faux parce qu'en réalité ce n'était pas déreligieuse et le diocèse d'Alger m'a confirmé que ce n'était pas déreligieuse. C'était des passagers clandestines dans un navire qui partait bien réellement vers l'île de Saint-Domingue dans les Caraïbes où Napoléon Bonaparte voulait mater la sédition de toute seule ouverture. Le navire lebanais l'échouait sur les côtes algériennes du côté de Ouai de Goussin à quelques 15-20 kilomètres à l'est de Ténès. Donc cette légende est née justement de son naufrage et on avait beaucoup parlé au niveau de la presse nationale, la presse étrangère, sur ces hollandaises qui avaient échoué sur les côtes algériennes et avaient été partagées entre les chefs des tribus locales, les Béni Hidja. Et on avait fait, disons, tout un tintouin là-dessus alors que la réalité est tout autre. Si la légende est bonne pour le tourisme, le livre Mama Binet, signé Mahdi Boukhalfa, est sorti aux éditions Al-Qubiya, se veut un retour conforme aux événements liés au naufrage de ce bateau, le Banel, et ses mystérieuses passagères. Constantine Hayat-Kerboua, Al-Jéchen 3 C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir suivis.